... Dans le secteur d'animation et en même temps, je suis formatrice pour le rectorat dans le secteur de la santé et sécurité au travail. L'objectif de mon intervention, dans un premier temps, c'est de vous présenter un peu et rapidement l'état des lieux de la formation de nos jeunes en santé et sécurité au travail. Mon collègue Thierry Ménier prendra la relève pour vous présenter l'outil qui va permettre de faire le lien entre cet apprentissage très scolaire et le monde de l'entreprise. Il faut savoir que l'éducation nationale a une forte volonté de former nos jeunes, notamment issus de la formation professionnelle. Depuis quelques années maintenant, c'est une vraie exigence des référentiels. A chaque nouveau référentiel, la santé et sécurité au travail fait partie intégrante des différents modules de compétences. Alors bien évidemment, en fonction des niveaux de qualification qui vont du CAP à la licence professionnelle, donc en passant par le brevet professionnel, le baccalauréat professionnel et le BTS. Les compétences attendues, bien évidemment, ne vont pas être les mêmes, mais l'objectif reste le même, qui est celui de former un acte, un professionnel en tant qu'acteur de sa situation professionnelle avec des objectifs de sécurité, de santé et d'efficacité au travail. Alors en complément de cette formation, de cette approche générale finalement de la prévention, en fonction des filières professionnelles, nos élèves peuvent bénéficier d'un certain nombre de dispositifs. Voilà, donc au cours de leur scolarité, ils vont pouvoir passer un certain nombre de certificats, donc je pense notamment au sauvetage au courisme du travail, à la prévention des risques liés à l'activité physique, donc aussi bien dans le secteur de l'industrie, du commerce et du bâtiment que dans le secteur sanitaire et social. On a également pour certains de nos jeunes, la formation à la prévention des risques électriques, avec l'habilitation électrique qui peut leur être délivrée à l'issue de cette formation, à l'utilisation ou au montage-démontage d'échafaudage et à la conduite d'engins de manutention en sécurité. Alors pour pouvoir former nos jeunes, les enseignants doivent également être formés, bien évidemment, puisque cette culture de la prévention doit déjà en premier lieu être une culture pour l'enseignant lui-même. Donc il existe un dispositif de formation proposé par le rectorat qui va permettre aux enseignants d'acquérir un certain nombre de bases en prévention. Donc il s'agit de la formation enseigner la santé, sécurité au travail, qui est une formation dispensée par l'INRS via des formateurs de formateurs que l'Institut a lui-même formé. Donc cette formation s'articule en deux modules. Le premier module, pendant lequel les enseignants vont vraiment apprendre la théorie. Que cette théorie, ensuite, ils vont la mettre en pratique directement en visitant des entreprises. Justement concernant ces visitants d'entreprises, on est le preneur un petit peu de vos invitations. Ce que l'on propose, c'est aux enseignants d'aller dans les entreprises pour visiter les ateliers ou les chantiers pour les entreprises du BTP. Généralement, c'est une dizaine d'enseignants. On fait ça sur une demi-journée, pour pas que ça prenne trop de temps dans l'entreprise. Et on fait ça par petits groupes de deux à trois enseignants pour éviter justement de gêner la production ou le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc si vous voulez vous accueillir, on est le preneur de ces invitations. Il s'agit d'une petite analyse de poste avec une restitution derrière, faite à l'entreprise. Ça, c'est important de le souligner. Donc il y a une valeur ajoutée aussi pour l'entreprise. Ce n'est pas uniquement un parcours de formation des enseignants. Oui, puisque après les enseignants, il y a tout un travail de réflexion à l'issue de ces observations. Et l'objectif, c'est que des propositions naissent de ces observations. Et donc, ça c'est pour assurer la formation générale des élèves. Et ensuite, pour pouvoir faire passer les différentes certifications à nos élèves, les enseignants peuvent également devenir formateurs. Voilà, qui sont représentés ici en rouge. Voilà, très rapidement. Alors, soyez rassurés, les enseignants sont formés, aussi bien par ce fameux module qu'en devenant formateurs de différentes certifications qui existent. Nos élèves sont également formés. Mais ça ne sert à rien de former tout ce beau monde si, après, il n'y a pas de lien, finalement, entre l'apprentissage que les élèves auront pu avoir durant leur scolarité. Alors, quand je dis élève, je dis élève, mais c'est aussi apprenti ou même étudiant, puisque je vous rappelle que dans les formations professionnelles, on a également les étudiants ici du BTS et de licence professionnelle. Voilà, si derrière, il n'y a pas ce lien avec l'entreprise, donc avec vous, finalement, puisque c'est vous qui allez vraiment montrer la finalité de cet apprentissage et leur montrer que la santé, sécurité et le travail fait partie intégrante de leur futur métier dans votre entreprise. Et c'est la raison pour laquelle l'INRS a mis en place un outil, donc la démarche tuto-preuve, qui va permettre, en tout cas c'est un lien qui existe, et qui va permettre de mettre en place ce lien entre, je veux dire, nous, l'éducation nationale et vous, et qui va même pouvoir vous être utile pour accueillir n'importe quel embauché lors des journées d'accueil en sécurité. Oui, donc effectivement, l'INRS a mis en place une série de documents qui s'appelle tuto-preuve, tutoriel de prévention, donc qui permettent, comme l'a dit Célia, de faire le lien entre les enseignants, les élèves et les entreprises. Ces documents se déclinent en deux parties, le tuto-preuve pédagogique et le tuto-preuve accueil. Pédagogique, comme son nom l'indique, est destiné plus aux enseignants et aux étudiants. Ils sont en fait des brochures qui permettent d'avoir des exemples de situations de travail, ou même des récits d'accidents, et on fait travailler les jeunes sur l'analyse de ces situations de travail, qui est-ce qui a été, qui est à l'origine, pourquoi cet accident, et quelles sont les mesures de prévention qu'on aurait pu mettre en place. Il y a une autre série dans le table, qui est par contre plus destinée aux entreprises, c'est le tuto-preuve accueil. Donc, comme vous l'avez vu, au niveau de l'éducation nationale, ils ont essayé, et il nous faut encore actuellement, d'améliorer la prévention des jeunes avant qu'ils viennent dans le monde de l'entreprise. Et vous aussi, vous avez un rôle important au niveau de ces jeunes pour les accueillir dans de bonnes conditions. Donc, ces tutos-preuves sont à votre disposition. C'est vrai qu'ils sont plus à destination des petites entreprises. Je ne sais pas si vous, dans la salle, vous avez justement des outils pour faire cet accueil, et notamment le formaliser. C'est ce que l'on demande, notamment par rapport à la réglementation du travail, que ce soit formalisé. Donc, ces outils-là vous permettent de le faire. Pourquoi cette industrialité ? Stéphane a parlé, effectivement, de 2,5 fois plus d'accidents que les autres salariés. Et il faut préciser aussi que c'est généralement dans les trois premiers mois d'embauche de ces jeunes. Donc, effectivement, pourquoi ? C'est vrai qu'ils ignorent, notamment les conditions de travail dans vos propres entreprises. des manques d'expérience. Ils sont même parfois livrés à eux-mêmes. C'est le constat que l'on fait dans les entreprises. Donc, ce qu'il est intéressant et important de faire, c'est de mettre en place du tutorat dans vos entreprises. Un tuteur administratif, la personne qui aura en charge la gestion administrative, donc des dossiers du jeune, mais surtout, un tuteur qui aura en charge le jeune pendant toute sa période de formation. Nous, nous l'appelons un tuteur accueillant. Il aura en charge, donc, de vérifier les connaissances et les compétences du jeune, ce qu'on appelle les savoir-faire des jeunes, et de pouvoir rectifier, en fonction de ses compétences, ses connaissances, son parcours vers l'emploi. Voilà un exemple de tuto prêve. Ce sont des planches frustrées avec des situations à risque qui permettent de créer un dialogue entre le jeune et vous, peut-être, l'animateur de prévention, ou généralement le chef d'entreprise pour les TPE, pour voir un peu sa sensibilité au risque auquel il sera exposé. Ces plans, généralement, identifient les principaux risques par métier. Celui qui est à l'écran, donc, c'est le tuto prévacueil pour les métiers de l'énergie. Donc, l'énergie du bâtiment, c'est un des derniers qui est sorti. Voilà. On a des exemples, donc, de situations de travail avec une planche de correction pour, justement, vérifier que tous les risques ont bien été identifiés par le jeune et de la conscience des risques auxquels il peut être exposé. L'INRS a sorti, pour l'instant, que l'on peut consulter sur le site de l'INRS. Et également, Sylvie, bon dimanche, je sais que vous voyez des parties, à la possibilité de vous donner des exemplaires. Vous avez la possibilité de venir à l'espace d'entreprise pour récupérer des exemplaires. Donc, il y en a une dizaine qui sont actuellement en libre-service. L'aide à la personne, le BTP, le commerce, l'hôtellerie, restauration, la logistique, la maintenance, la maintenance, ça va être transversale, qu'à peu soit vos activités, les métiers d'énergie de bâtiment, donc celui-ci, réparation automobile, transport routier de marchandises et travail de bureau. Et il y en a des... Ils sont en cours de développement. C'est pas très bien. En 2021, donc, les métiers du bois et les métiers de bouche. En 2022, coiffure et soins esthétiques, propreté, transport de voyageurs. On avait logistique, là, maintenant, on aura transport de voyageurs, également, en complément. Et déménagement et déchets. Voilà. À l'horizon 2023, on aura un grand nombre de tutos-prefs qui vont être réalisés, notamment par les CARSAT. Nous, notre souhait aussi, ça serait de mettre en place des formations de tuteurs pour les entreprises. On avait d'ailleurs fait ce module avec les CFA du BTP et de la région Auvergne. On avait eu de bons retours. C'était vraiment des TPE qui avaient participé à cette formation. Donc, voilà. On envisage, au niveau de la CARSAT-Auvergne, comme ils le font dans certaines CARSAT en Renac, je crois, mis en place ce type de dispositif. Voilà.